Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Biovalet et quel est ton rôle ? Biovalet, c'est l'association territoriale qui couvre tout le bassin versant de la Drôme, donc les trois intercommunalités, celle du Diois, celle du Crétois et celle du Val de Drôme, et qui réunit toutes les parties prenantes du territoire qui ont envie d'agir pour la transition écologique et sociale de notre territoire, donc à savoir les collectivités locales, les entreprises, les associations et des habitantes et habitants de la vallée. Et ton rôle ? Je suis surtout en charge du suivi de territoires d'innovation. Donc territoires d'innovation, en fait, c'est un grand programme d'État en cas des programmes d'investissement d'avenir, et l'idée c'était que les territoires puissent proposer des innovations territoriales et qui s'inscrivaient plutôt dans une dimension de transition et notamment de transition écologique. Mais sur notre territoire de Bio-Vallée, on a voulu justement croiser différentes dimensions de la transition, et on a donc un axe autour de l'agriculture et de l'alimentation, un axe autour de la mobilité, un axe autour des énergies, et puis un axe important pour notre territoire, qui est la capitalisation et la transmission de savoirs, et notamment sur les transitions des territoires ruraux. Pour donner quelques exemples, sur l'axe agriculture-alimentation, on a un objectif de 80% de bio et local dans les cantines, et toucher d'autres modes de restauration collective, dans les EHPAD, dans les entreprises, etc. Il y a tout un travail aussi autour de la biodiversité, essayer de travailler sur les plantations de hebocagères, de plantations d'arbres fruitiers, donc qui est une manière à la fois d'impliquer les habitants du territoire, et puis c'est une manière aussi de pouvoir travailler avec eux sur les questions de l'alimentation, parce que quand on parle arbres fruitiers, on parle alimentation, on parle autonomie alimentaire de nos territoires, donc c'est aussi une porte d'entrée pour ça. On a un département qui est très représentatif de tout ce qui peut se faire au niveau national. Aujourd'hui, l'agriculture bio dans notre département, c'est un peu plus de 1000 exploitations. En termes de nombre d'exploitations, on est pratiquement le premier département de France. Après, au niveau des débouchés, on a beaucoup de circuits commerciaux qui se sont développés également, donc tout ce qui va être grande distribution, bien sûr, avec notamment la filière longue pour produire et fournir derrière. Et après, au niveau des circuits courts, on va avoir tout ce qui est réseaux spécialisés, donc Biocop, Biomonde et autres, qui se sont également fortement développés. Et après, on a aujourd'hui beaucoup de magasins de producteurs qui se développent à l'échelle du département, accompagnés par le GAB également au niveau de ces magasins de producteurs. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a toutes les typologies de filières et de structures qui sont représentées. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de garder un équilibre entre ces types de structures pour montrer ce qui est réellement le travail de terrain et le champ des possibles qui est adossé à l'agriculture. Et comment surtout, on arrive à garder des cercles vertueux. Et c'est important de montrer tout ça aux personnes de la société civile, donc par le biais du tourisme et notamment de l'agro-tourisme. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai aussi été élu pendant six ans sur mon territoire, qui malheureusement ne fait pas partie de la Bio-Vallée. Et on se rend compte, en faisant trois pas en arrière, qu'il y a aujourd'hui peut-être d'autres territoires qui peuvent devenir des biodistricts. Ça peut permettre l'élaboration peut-être de projets plus ambitieux, plus représentatifs de ce qu'est réellement le territoire dromois, en allant du sol jusqu'à l'élevage, jusqu'au bois et au paysage. C'est un territoire très riche et aujourd'hui, il y a besoin de l'organiser de manière stratégique, plus efficiente en tout cas, de mon point de vue. Sur l'axe des mobilités, l'enjeu c'est de développer une mobilité décarbonée. Après, on est en milieu rural, donc on a quand même aussi besoin de véhicules, mais voir comment on peut mieux partager ces véhicules, aller peut-être vers aussi de la mobilité hydrogène. Et on a des acteurs sur le territoire qui travaillent sur cette dimension. Et c'est aussi tout simplement rendre beaucoup plus accessible l'information sur les modes de transport qui existent sur le territoire et faciliter du coup les changements de pratiques des habitantes et des habitants. Je suis la directrice de Dromolib, agence de mobilité en territoire rural. Donc Dromolib, c'est une association qui fait la promotion de l'écomobilité, comment on va réduire la dépendance à la voiture en territoire rural. Rapidement, avec le soutien des communautés de communes, notamment la communauté de communes du Val de Drôme. L'idée, c'était de voir comment on pouvait accompagner le changement pour permettre aux gens progressivement de découvrir de nouvelles habitudes pour réduire notre dépendance à la voiture. Plus de 70% des trajets sont réalisés en voiture individuelle. Un trajet sur deux, réalisé sur des courtes distances, allant de 1 à 3 km, ce sont des trajets qui peuvent très facilement se faire autrement, à vélo par exemple. Donc nous, on va venir amener l'information et former aussi les habitants pour changer leur pratique de déplacement. Donc concrètement, on part autour de quatre thématiques. Donc on a un volet d'animation, donc on va mettre en place des stands, des ateliers, de sensibilisation, on va réunir différents acteurs pour avancer, faire des retours d'expérience. On a un deuxième volet autour de l'accompagnement, donc soit des collectivités, des associations, des entreprises. On va être amené à réaliser des études, des études de flux, domicile-travail, pour aller identifier quels sont les déplacements et notamment quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour réduire la dépendance à la voiture. On est aussi organisme de formation sur les formations d'éco-conduite. Donc on n'a pas le choix bien souvent de prendre sa voiture. Comment on peut réduire notre consommation de carburant et puis être progressivement dans une démarche d'écomobilité. Alors on a aussi des initiatives qui concernent la location de vélos à assistance électrique qui, du coup, pour 20 euros, permettent aux habitants de tester sur des périodes courtes, donc de 15 jours, qui sont renouvelables, et pouvoir s'entraîner, vérifier si l'achat d'un vélo à assistance électrique correspond à leurs besoins. Sur l'axe énergétique, on a deux entrées. Un, c'est d'amener la réduction de la consommation énergétique sur le territoire. Et ça, ça passe notamment par un gros programme de rénovation des bâtiments. Et puis, on travaille aussi sur la production locale. Là, on a différents acteurs, donc évidemment en énergie verte, avec l'objectif d'atteindre une autonomie énergétique de notre territoire d'ici quelques années. Donc, ACOPREV, qui est la centrale villageoise du Val-de-Cain, créée en 2018 à l'initiative des maires et anciens maires du moment. La motivation principale de départ, c'était vraiment de produire l'énergie renouvelable locale à la hauteur de la consommation des six communes. Et puis, c'est de travailler sur les circuits courts de l'électricité avec une formule qu'on appelle l'autoconsommation collective. Voilà. Donc ça, c'était une nouveauté réglementaire qui date de 2015. Et dès 2017, on a travaillé sur ce sujet-là avec des projets européens. On a décortiqué le mécanisme, la réglementation, l'économie, le fonctionnement, etc. Et l'installation qui est là derrière nous, c'est une des premières installations que l'on a mise en place et qui alimente directement les autoconsommateurs volontaires. Et donc aujourd'hui, il y a 38 autoconsommateurs qui sont en partie alimentés par cette installation. Et depuis, par un arrêté ministériel, on peut échanger l'électricité ou partager cette électricité sur une distance de 20 km en zone rurale. On peut fournir à peu près 20 % de la consommation de 38 consommateurs. Et puis après, on continuera à développer ça pour pouvoir alimenter à peu près la moitié de la consommation de la moitié des habitants des six communes. C'est un projet ambitieux, mais on va y aller étape par étape. Alors la deuxième passion de la COPREF, c'est effectivement l'hydrogène. On a développé une idée, puis un projet qu'on a appelé ZERT, Zéro Émission en Territoire Rural. L'idée, c'est de pouvoir accélérer le mouvement pour que l'hydrogène puisse arriver dans les territoires ruraux. Et une façon de l'accélérer, c'est de pouvoir proposer des stations qui distribuent à la fois du gaz, de l'hydrogène et de la recherche de véhicules électriques. Voilà, donc c'est un travail important, lourd. Il y a une première étude qu'on a fait faire sur le DIWA pour essayer d'apprécier quelle quantité de gaz et d'hydrogène pourraient être consommés. On débroussaille, on explore le terrain sur cette question pour que les choses se fassent plus vite. C'est un élément de l'organisation future des mobilités. Dans le cadre de cette action de recherche sur les flux de matière et d'énergie, on a notamment commandé aux chercheurs de pouvoir regarder quels sont les flux de matière plastique parce qu'on a sur notre territoire un Fab Lab, le 8 Fab Lab, qui monte une unité de production. Et l'idée, c'est de voir comment on peut réexploiter des déchets plastiques du territoire pour pouvoir fabriquer, par exemple, du mobilier en local avec la Fab Unite. Et à tout un pôle ressources autour de ce qu'elle expérimente, ce qu'elle innove, pour pouvoir le diffuser dans d'autres Fab Labs du territoire. Et sur l'axe plutôt transmission, production, diffusion de savoir, on commence à travailler avec les médias locaux. Et on met en place un cycle d'émissions radio, coproduite par les deux radios locales, à raison d'une émission toutes les semaines, avec des entrées différentes. Dans le cadre de ces émissions radio, on a aussi envie de donner plus d'écho à des actions concrètes, des événementielles portées par les différents acteurs du territoire autour de ces questions de transition écologique, sociale, autour de tous ces enjeux aussi de participation et d'évolution de notre manière de décider et d'agir ensemble. Ça fait une trentaine d'années qu'on met en œuvre des expérimentations, des innovations dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, des énergies, des mobilités, des déchets, etc. Donc on estime qu'on a un rôle aussi de pouvoir centraliser un petit peu cette ressource et tous ces travaux qui ont été menés pendant des années, à la fois pour pouvoir parfois les modéliser, en tirer des modèles, et pour pouvoir le transmettre aussi à d'autres territoires qui ont envie de s'engager dans ce type de transition écologique et sociale. L'association BioBalais, avant tout, c'est les acteurs du territoire. Et nous, notre rôle, il est plutôt de repérer, d'animer, d'identifier et de mettre en valeur ces initiatives pour donner envie, pour les faire connaître et pour permettre qu'elles se diffusent. Après, l'idée, c'est vraiment d'agir avec l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient adhérents ou non. Et ce qui nous importe, nous, c'est d'amener petit à petit un maximum d'acteurs du territoire à s'engager dans cette transition écologique et sociale qui nous paraît désirable pour notre territoire et pour l'avenir, avec tous les enjeux qu'on va avoir à gérer dans les années qui viennent. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !